Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne Wow ! Le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant Une vidéo wow extraordinaire Où on nous dit des choses Je suis sûr que vous avez vu dans le titre Je suis sûr que vous avez vu Et que vous êtes curieux de voir ce qu'il va se passer Alors je vous dis Bonne visionnaire à tous Bonne compréhension Et surtout Il y a le seul jeu que ça l'a fait Qui va répandre son esprit sur vous Pour vous sauver Bonne visionnaire à tous Surtout en dessous de cette vidéo c'est tous abonné Cliquez la suite abonnez-vous Activez la cloche Ne pas manquer La prochaine vidéo qui va suivre Celle-ci A bientôt Merci A bientôt Celle-ci Surtout en dessous de cette vidéo A bientôt Savoir A bientôt A bientôt dans des pays étrangers pour faire des conférences agricoles. Chaque mois de juin, ils allaient dans la conférence agricole. Si nous allions en dehors du pays, pour faire des missions, on donnait 2000 dollars. Ils devaient voyager samedi. Et la conférence était en Angola. Je vais y aller avec la seule garde du corps. C'est lui-là que moi-même je vais citer. Nous, on était à quatre. Qui est-ce qu'on va citer? J'ai suivi l'abbé là-bas. Fais un effort pour que mon nom soit choisi. Je vais te donner l'argent qu'on va me donner. Il m'a répondu ainsi. Il m'avait demandé d'aller poser à la famille dans le cimetière de Kimbe-Imbé. On a déjà enterré quelqu'un de la famille. Ça sera un peu compliqué. Il a écrit une lettre. Il m'avait envoyé dans un village qu'on appelle Kimbe-Imbé. Il m'avait acheté la souris qu'on appelle Kimbulumbutu. Alors, tu vas te rendre compte que cette histoire ressemble au Kanzungi. Tu peux même le comprimer. Ça devient comme ça. Tu mets ça dans la poche. Ça se promène partout ici. Si tu veux vraiment voyager, va chercher cette histoire là-bas. Et tu vas prendre cette histoire, tu vas mettre ça dans la maison de l'une de tes grandes heures. Ça va consommer un enfant là-bas. À partir de cet enfant, toi, tu auras ce voyage. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si tu provoques seulement ce monde de ténèbres là-bas, toi, prépare-toi en conséquence parce que tu dois commencer à sacrifier des hommes. On ne m'a pas envoyé à un autre endroit. Seulement dans la maison de ma grande-sœur. Je ne sais pas si elle était chrétienne ou non. Alors, je suis arrivé là-bas. J'ai essayé la chose là-bas. J'ai donné peu d'argent mais on m'a donné l'histoire. J'ai comprimé ça. J'ai mis ça dans la poche. On m'a dit cette histoire n'aime pas les véhicules. Tu dois marcher à pied avec. Alors, j'étais obligé de le faire. Regardez la distance qu'il y avait entre ce village là-bas jusqu'au Lubumbashi. Je me suis entêté. J'ai pris un camion. On pouvait faire 2 km. Il faudrait qu'il y ait raison. Grand-Père, si on peut descendre et partir, parce que moi, je n'aime pas les véhicules sinon ces véhicules ne va pas arriver. Les gens ne savaient qu'on avait quitté les véhicules. On avait quitté jusqu'à 6 heures jusqu'à 6 heures on n'avait pas encore atteint la route l'Ikasi. J'ai commencé à pied. Arrivé dans la route l'Ikasi, j'avais fait arrêter un bus. Dans la descente là-bas le bus avait fait un tonneau. Il y avait eu un mort mais beaucoup de fracturés. Exact, c'est ça. La chose là me disait moi je n'aime pas les véhicules c'est moi qui ai provoqué ces morts. Et c'est lui qui était mort il ne pouvait être qu'un païen parce que ce sont des païens qui sont sacrifiés dans des tas de choses. C'est le temps où nous devons consacrer nos vies à Jésus parce que vous voyez les sorciers quand ils voient que tu n'es pas en Jésus même si tu as de l'argent ils voient en toi quelque chose qui n'a pas d'utilité. Beaucoup d'accidents sont provoqués par les sorciers. La plupart des accidents sont provoqués par les sorciers. C'est vrai il y a des accidents normaux mais la plupart des accidents sont provoqués par les sorciers. Nous sommes arrivés avec la chose chez M. Labbé. Alors, on m'avait demandé de prendre 20 dollars de préparer 20 dollars et d'aller avec dans ma petite histoire là-bas dans la maison de ma grand-teur parce que ça devait tuer quelqu'un. Les 20 dollars il suffisait seulement que ma grand-teur puisse seulement toucher et c'est fini moi je devais partir et après je devais voir la chose devant moi m'amener les sangs que je devais goûter et on m'avait demandé de ne pas voir le cadavre. C'est parti. Ma grand-sœur a été prise en mariage depuis 1981, jusqu'en 1993, c'est le jour où je suis allé chez elle pour lui rendre visite. Dans mes habitudes, je n'ai jamais visité aux gens. C'est vrai que j'étais dans la société, les gens me croyaient que c'était la société, mais ce n'était pas ça. C'était l'habitude que j'avais. Mais le jour où j'étais arrivé chez ma grand-sœur, elle était vraiment trop joyeuse, mais elle ne savait pas pourquoi j'étais venu. Au moment où on causait avec elle, on me donnait à manger, j'ai mangé. Je lui avais donné 20 dollars pour le café. C'est comme ça que j'ai mis ma main dans la poche, j'ai sorti la petite histoire, ça a commencé à marcher dans la maison. Et l'habitude, quand tu reçois un visiteur, au moment où il se met dans le canapé ou sur la chaise, demande-lui remercions d'abord l'éternel. Parce que dans la Bible, on nous dit que nous avons le pouvoir de renverser tout mauvais raisonnement. Si un sorcier entre dans la maison, vous commencez à prier. Automatiquement, tu vas le neutraliser. Tout ce qu'il avait comme mauvais plan, juste après la prière, ça sera décomposé. C'était des païens. J'ai laissé la chaise dans la maison, j'ai donné 20 dollars à ma grandeur, et elle m'avait raccompagné. Il y avait un enfant qui marcha à quatre pattes, et ça suivait l'enfant. Ça a poussé l'enfant vers la cuisine. Et l'enfant a été tué à cause de l'eau qui bouille, qui était sur le feu là-bas. Et la chose est allée juste au niveau de la porte pour empêcher aux gens d'entrer. Au moment où l'enfant a rendu l'âme, c'est comme ça qu'il a laissé passage. Et la chose a passé devant moi pour me donner le sang, afin que je puisse goûter à ce sang. Et arrivé chez moi à la maison, on m'avait donné cette nouvelle. Quand tu regardes l'enfant, tu ne seras pas content. On m'avait empêché de voir ces cadavres. J'avais oublié d'aller voir l'enfant, ça ne va pas te plaire. C'était vendredi. La nuit quand j'étais rentré à la maison, le contrôle d'Etat venait me dire, c'est toi qui allais partir avec le chef. Alors arrivé à Luanda, quand on descendait de l'avion, j'ai vu les bébés de l'autre côté qui étaient en train de pleurer. J'étais tombé, j'avais agonisé. Le temps est presque. Je vais encore continuer demain. Les parties auxquelles nous allons maintenant, ce sont des parties vraiment compliquées. J'aimerais que les élèves ne puissent pas rater de telles histoires, parce qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Vous les cambistes aussi, ne ratez pas. C'est un bon travail que tu es en train de faire, mais tu dois le faire avec le Seigneur. Peut-être demain, je vais parler sur un cambiste de Lubumbashi. Je lui avais donné quelques fétiches, je n'étais pas le seul, mais beaucoup en avaient. Un tel homme, si tu fais les affaires ensemble avec lui et que tu n'as pas Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Alors t'es toi qui cherches le mariage, on ne cherche pas le mariage par force. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Si tu es en train de chercher ça dans des mauvais chemins, ça peut même te tuer. Dans la partie que nous allons développer demain, je peux même en parler de ces choses. Je remercie tout celui-là qui a prié pour la partie d'aujourd'hui. Parce que là, maintenant, nous voulons évoluer et aller dans une dimension des grandes choses. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de prières. Que le Seigneur soit loué. Vendredi, si on aura beaucoup de temps, Alors avant qu'on commence, je peux même vous laisser 45 minutes de questions. Alors ne me posez pas beaucoup de questions de tes questions. Donne-moi le goût un peu de la chair humaine. Qu'est-ce que tu es en train de chercher ? Où tu as une liste, où il y a beaucoup de questions, comme si c'était dans une conférence de presse. Pose une question qui te permettra d'avancer et de bien préparer le combat que tu feras. Il y a un frère qui m'a déjà posé la question. Il y a un frère qui m'a déjà posé la question. Alors, il y a un frère qui m'avait demandé Y a-t-il pas moyen que tous les pasteurs de Lubumbashi ou du monde puissent se réunir pour gêner et prier afin qu'ils puissent aller voir les diables ? Ce diable là-bas était aux côtés de Dieu. Jésus était sur la terre. Il n'a même pas visité cet homme là-bas. Est-ce qu'on peut présenter à Dieu une bonne offrande d'acclamation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons cette assurance. Nous voulons passer une forte prière de combat. J'aimerais vraiment que nous puissions livrer une forte bataille. Use un peu de patience de tous les minutes. On va avoir trois sujets, quatre minutes, quatre minutes, quatre minutes, trois sujets. Vous voyez, ce témoinage n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. Non, ce n'est pas horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada